Musique 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 Une autre vie, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps une thèse observatoire de la Côte d'Asie, j'ai été il y a bien longtemps aussi professeur de mathématiques, mais j'ai laissé tomber les sciences il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire que maintenant je crois que je serai incapable de révoluer une équation différenciée du second temps, et comment ? Avec ce moment, avec ce moment, même sans souvent, je crois. Et donc je suis maintenant philosophe des sciences, maître de conférences en philosophie à l'université de Nice à la fin de l'année. C'est là où j'ai connu le psychopro. Je m'apprécie d'intérêt, je suis enseignant en lettres-histoire, un lycée professionnel, c'est-à-dire le nature d'établissement de la Côte d'Alecédric. Je n'ai aucun bagage de scientifique, donc le cerveau. Je suis toujours intéressé aux sciences, à la façon d'intérêtante, dans la gastronomique de l'aigle, j'ai connu chinois fossiles et les eaux, j'aime bien aller herboriser, quand je me balade, j'aime bien les âmes à l'Hivergenève, dans l'entacle. Tout ça, donc les sciences, c'est une chose qui m'apprend beaucoup. Et la poésie également, j'ai pris la poésie. J'ai même commencé par écrire tout ça, et puis à un moment, je me souviens, je me souviens un peu la prose. J'ai pris le nom de la science-fiction, de la fantaisie, du Polar Grisberg. J'ai un personnage, un manque, banqueteur-chamane, comme on s'est publié, et puis je suis littoralité, qui m'appelle la science-fiction. On sait depuis le premier aîné que la science-fiction et la préhistoire sont des genres qui sont relativement c'est pauvre. On se imagine ce qu'il se passe à 30 000 ans, et pas mal dans la science-fiction. Donc voilà, j'ai pris la forte musique également. Je suis plutôt un obéliste. J'ai fait une centaine de nouvelles, mais les éditeurs me disent que ça ne me surprend pas. Je suis la chance en train de travailler à mon cinquième, qui sera un autre, qui sera un autre. Et le quatrième, qui sera un autre. Et depuis quelques temps, je reviens à mes premières années. Bon, je ne sais pas, vous parlez de noix dans un rêve, mais je me suis amusé ces dernières années à proposer des textes sur la science-fiction et les genres de l'imaginaire, pendant ces éclats un petit peu, vous m'arrêtez si je suis là. J'ai des rétributions. Son point de vue formel, c'est souvent assez tristoulette, parce que j'ai des exceptions générales. Et je m'amuse beaucoup, je m'amuse, à, par exemple, essayer de faire du théâtre de science-fiction. Dans une anthologie, j'ai du théâtre qui ne peut être joué qu'en les deux en pleurs, par des personnes anciennes plantes. Ça s'appelle « Cloros ». C'est l'histoire du carien, que le territoire de l'huile, ils sont clandestins, ils s'accrochent à une espèce de soupe de fortune à des vaisseaux de stations extraterrestres. Et de temps en temps, ces clandestins sont chassés par les extraterrestres. Donc voilà, maintenant, j'ai joué la science-fiction à la science-fiction, problématique, un peu politique, un peu actuelle. Et ça se fait un peu théâtre. Et, tout sur coup, j'ai un peu de théâtre. Depuis quelques temps, je me remets un chèche-chètre de la poésie de science-fiction. Ou de la poésie de scientifique. Là, ça s'appelle plutôt de la fantaisie. On m'a commandé une nouvelle anthologie sur Lovecraft. Vous avez entendu parler, vous-même, de science-fiction, une ambiance à la place fantastique. Et j'ai fait un prestige de Dante en Ter Sarima, c'est-à-dire le verre qui se tente dans la vie de comédie. J'ai écrit une nouvelle lovecraftienne. Par contre, on voit qu'un peu les monstres lovecraft. Et par ailleurs, je publie en magazine pour l'instant, des poèmes de science-fiction. J'ai un dernier galaxie dans lequel on a pris une nouvelle science-fiction africaine, et qui est un poète. Là, qui part en fait. Là, ce sont les alexandrales. Là, voilà, j'ai envie d'être un extrait. C'est ça, ça me semble. Donc, je vais le dire. Enfin, non, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, voilà. On a le droit d'utiliser comme matériaux tout ce qu'on a amené, la poésie classique, moderne, et notre propre reproduction. Je veux dire, la poésie, contrairement à une légende urbaine, la poésie est quelque chose de tout à fait vivant aujourd'hui, et qui est appelée à vivre encore de plus en plus. On peut que l'espérer, car c'est un bon, on dirait une bonne preuve, finalement, de la vitalité de l'affection sur elle. Je pense que c'est ça. Je me souviens, maintenant, que ce qu'il y a, c'était là d'Alexandrin, et ça, c'est le dit qu'on n'a jamais parlé. Voilà, c'est un peu ça. Le nuage des heures. Je faisais un plan d'être opérable, et qui n'est pas écrit comme Alexandra, c'est un monde avec... C'est un endroit d'univers où il y a les univers parallèles, les dominiques entre eux. Lorsqu'on change d'univers, on changeait la métrique. On peut passer de la syllabe, de l'éca-sylabe, à Alexandra, à l'univers du 15. Alors, j'en ai écrit beaucoup de verres. J'ai aussi des verres, je n'ose pas sortir parce que c'est... On m'a tellement dit, oh, malheureux, ça, c'est un publiable, cache-le-vite. On va en manier la vidéo. Mais je ne désespère pas. J'y reviens tout comme ça bientôt, doucement. Je me dis que peut-être un jour, un éditeur en publiera un type d'adoles, quelque chose comme ça. Mais oui, j'ai été lancé, il y a quelques années, dans un énorme jeu de science-fiction en verre. Et puis, on a aussi un peu de repris, c'est une idée un peu bizarre, parce que c'est incondable, je trouve pour un éditeur en commun. C'est ça, j'ai passé, j'ai écrit des nouvelles, parce qu'on est dans les autres, ça ne marcherait pas pour vous. Et bien, c'est pour ça que j'ai regretté me remettre. Donc, je termine tous les trucs qui sont en train de s'accumuler. Mais, enfin, voilà, c'est juste pour dire que, quand je ne suis pas un scientifique, pour revenir un peu à la problématique, si je ne suis pas un scientifique, je suis fasciné par les sciences, j'essaie de ne pas être en œuvre de cela. C'est amusant parce qu'on est vraiment en juste l'équilibre, parce que, pour ma part, je suis un scientifique pur juge, je ne suis pas un littéraire, je n'ai pas été formé comme littéraire, au-delà de la Terminale C, qui était quand même une bonne formation en Humanité. J'ai appris la littérature tout seul, en fait. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a deux jours, on se connaissait bien, ça, c'est complètement rejoint. Ah oui, c'est pas prévu. Et c'est pas prévu. On va peut-être revenir au cas de notre propos initial. Effectivement, tu disais à l'instant, la science et la poésie, les démarches qui peuvent se rentrer dedans. J'aimerais juste commencer, justement, sur cette problématique. C'est vrai que les visées, on va dire, les luttes de la poésie d'une part et des sciences d'autre part, ce n'est pas les mêmes. Pourtant, les deux ont connu des racines un petit peu similaires. On va regarder du côté de la Mésopotamie. On regarde, comme j'expliquais hier, dans la conférence, dans l'époque de Julien Mèche, notamment. On a de la littérature, mais on a aussi un lien très très fort avec l'astronique. Alors peut-être que, déjà, il y a un problème de langage. J'aimerais vous présenter un grand monsieur, si vous vous intéressez à ces questions-là, on va le faire parler un petit peu, ça va avancer un petit peu la conversation. Ce monsieur, c'est un ami, c'est Jean-Pierre Lunet. Pour Jean-Pierre Lunet, l'échange qui peut exister entre sciences, en particulier pour lui, pour moi, l'astrophysique et la poésie, ne se fait pas directement, car il s'agit de deux approches situées sur des plans différents. Pourtant, elles possèdent, toutes les deux, d'une déformante curiosité pour le monde. Et je pense que c'est un dénominateur commun qui est très important, laquelle, du coup, ça a exploré divers moyens d'expression au travers de différents langages. Peut-être que, justement, cette curiosité qui trouve va s'exprimer vers différents langages, c'est là où elle peut être la ligne de partage entre les... Il y a d'une part le langage rationnel qui est logique, mais forcément, et pas forcément immédiat, il faut du temps pour le tirer, n'est pas forcément non plus rattaché à l'expérience intérieure. Et puis, il y a les langages un peu plus subjectifs, celles que ceux de la poésie, plus floues, mais à la limite, moins valsifiables, elles sont plus immédiates et relèvent de l'expérience intérieure. Donc, c'est peut-être aussi sur le plan du langage qu'on va partir de ce que l'on cherche à l'écrire et comment on l'écrire. Et même, quand tu parles sur l'expérience italienne, dans ce que je vais descriptionner un peu de petits textes, il y a un texte, ce qui doit être étonnant, un coton, qui s'appelle Guilic. Guilic, oui. Ah ! Qui, sur page 2, je lis un petit extrait, parce qu'il me semble aussi... Ah, bon, on va en parler du langage, quand tu parles de l'approche du VL, quand tu parles de la poésie ou de la science, je vous lis le début de ce poème, quand tu parles de la poésie, je vous lis ce que tu vois, ce que tu touches, ce qui t'arrive par l'oreille, c'est le rire. Ce que tu ne vois pas, ou que tu sens, cette angoisse qui merve, et tant de noces dans l'espace, ce que veulent les rapillons, ce qu'éprouvait le meuble visier, c'est le rire. Ce que tu ne vois pas, et ne sens pas, mais ce qui est confirmé par d'autres, plus savants, la framme, tous ces rayons qui percelèrent, les occultes géométriques que l'on calcule, l'univers de l'atome, ou la France, ou la France, ou la France, c'est le réel. Tout ce qui est réel mérite d'être vu, tout ce qui est réel délivre pour l'accroche, tout ce qui est réel sur la ligne, au niveau, comme je m'appelle là, on y est. On y est, c'est-à-dire, en termes d'esthétique, là, on est en train à l'entrée du 20ème siècle, c'est-à-dire à l'heure, et la science est donc quelque chose qui est absolument incontournable, mais on ne peut pas rester sur les vies et mûres. Voilà, c'est ça, l'hypothémique, sur ce point. C'est un peu ce que dit aussi le futuriste à Paris Védi, dans le texte précédent, quand il dit « Tuons le clair de lui ! » C'est un texte de 1909, c'est le moment, en gros, qu'il se passe plein de choses. Il y a d'abord la relativité d'Estrade dans ses articles d'Einstein, Picasso, il y a une part des voisins d'Avignon, on voit le monde tout à fait en train de se changer, avec le public c'est un peu se changer d'orientation sur le sujet. Là, c'est, en gros, sous le clair de lui, des romantiques qui, en fait, se prolongent, même d'une façon que c'est tout à fait romantique, parce qu'il y a Julie Laforte, tout le monde, les livres qui partent énormément de la lune, c'est encore l'Antique Sénée, on rêve encore de l'Antiquité, tout d'un coup, lors de la photo, c'est un lit, 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 d'accord, et là, quelqu'un cria dans la solitude aérienne des plateaux, tuant le clair de lui, des rouges géantes furent tressés, et les turbines, transformèrent la vitesse des eaux en spasques magnétiques qui, par des filtres, traduels sur des poteaux jusqu'à des globes lumineuses et puissantes, c'est ainsi que 300 lunes électriques bivèrent leurs rayons très ébunissantes, l'Antique Velle-Verte des Amours, qui est donc bivé, rayée et volée. On a une lune, là, qui est un peu le symbole des vieilles lunes, si vous voulez dire, de la polésie, mais la polésie est toujours là, elle est toujours futuriste, et on a la même chose, par exemple, la frééélectricité, qui est un tableau magnifique que tu fais, mais je ne l'ai pas amené, c'est dommage, mais on a aussi ce changement brutal du paradigme avec l'électricité, avec la science. La science, ça marche, ça change la vie. Et ça a profondément changé la vie de l'humanité, autour d'une idée de l'ICF, avec la technologie qui allait faire l'électricité sur le plan de l'Inde. Comme tu disais, effectivement, on ne peut plus ignorer l'existence de la science. Pour autant, on se croit un petit peu plus apaisé que dans le texte que je viens de vous dire, ubérise le livre régulièrement, on peut beaucoup apprécier la lumière dans la bouche et le soleil en connaissant des expressions de la soleil. Voilà, et c'est un petit peu, justement, la problématique qui couvre au fond d'aujourd'hui. est-ce que savoir comment ça fonctionne, mettre la mécanique derrière le spectacle, ça empêche d'apprécier le spectacle et même de être transporté ailleurs dans ces spectacles. d'ailleurs, c'est quand même un petit peu de la poésie, c'est aussi l'un des textes que tu as en bas de la page et ça, c'est la crainte de l'hypérarchothèque. Vous voyez ? Moi, c'est pas vraiment d'être mon speech que j'avais tenu de parler, mais d'être mon speech a pris parce que là, je peux répondre en même temps à donner des éléments de réponse à la question qu'on pose, à la science qu'elle et à la poésie à partir d'un philosophe des sciences, d'un philosophe d'ailleurs, métaphysicien puisque philosophe des sciences qui a commencé sa carrière en tant que mathématicien qui est Whitehead. Et Whitehead, pendant très longtemps, a été connu essentiellement des philosophes parce qu'il avait fait avec Russell l'Ecritica Mathematica qui est un ouvrage lisible que je déconseille à tout le monde. Mais la philosophie de Whitehead s'éloigne profondément de la philosophie de Russell. Alors que la philosophie de Russell est une philosophie atomiste dans laquelle tous les éléments de la réalité doivent être bien séparés des uns des autres suivant le principe du réductionnisme. La philosophie du type du processus de Whitehead est une philosophie holiste qui unit la diversité des composantes avec l'intercolation de ces composantes. Alors, ce n'est pas ça qui est d'ailleurs peut-être un peu compliqué qui permet de montrer que la science le sauvegardait la philosophie. C'est plutôt cette idée que, en fait, la science s'est construite effectivement à l'Occident vers le XVIe, XVIIe siècle, d'une manière qui, en fait, elle est très peu poétique puisque, justement, la construction de la science est ancrée dans ce schéma réductionniste d'éléments bien séparés les uns des autres qui ne terminaient pas de percevoir l'harmonie d'un tour dont on peut considérer que c'est une composante de ce qu'on a coutume d'abonner à poésie. Mais, Whitehead insiste bien sur le fait que cet aspect réductionniste dépendant de la science, ça a été un aspect méthodologique d'ailleurs provisoire au début du XXe siècle où Whitehead écrit il considère et je pense que c'est encore plus vrai maintenant au début du XXIe siècle que le développement même de la science réductionniste a névenu à montrer les insuffisances de ces préjugés réductionnistes de base. Mais, en fait, en plus, le problème pour Whitehead vient d'attendre des savants qui savaient bien ce qu'ils faisaient que des philosophes qui ont terrorisé à partir de la science et en disant qu'est-ce que les scientifiques parlent en faisant comme ça, c'est que la réalité est comme ça. La réalité est bien simple, bien découpée, il ne faut qu'il y ait rien de plus. Et c'est un principe méthodologique qui est excellent, c'est le principe du rasoir vocale, il ne faut pas multiplier les entités et effectivement, pour celui qui cherche à expliquer, il ne faut pas multiplier les entités. donc, quand on essaie de faire de la physique atomique, on n'a pas intérêt à dire que cette table, c'est une table, c'est un ensemble d'atomes assemblés en molécules, etc. bon, et si on ne veut pas multiplier les entités, très bien, mais quand on s'intéresse à la réalité, on peut dire, et les scientifiques ne l'interdisent pas, ça fait plutôt des philosophes un peu pincés comme Russell, justement, qui disent, ah, il ne faut surtout pas dire ça, que, d'accord, il y a les atomes, il y a les molécules, mais il y a aussi la table réelle, enfin, Shakespeare, le monde est bien plus riche que toute notre science et de toute notre philosophie, et je le répète, le problème ne vient pas des scientifiques, il vient des philosophes qui se sont ontarés de la méthode scientifique pour lui donner une valeur absolue quant à la réalité. Est-ce que ça, ce n'est pas construit aussi, comme tu parlais tout à l'heure, c'est qu'un moment de changement, c'est vraiment la science où il y a quelque chose, est-ce que cette peur, enfin, cette peur, cette prévention, est-ce que ce n'est pas justement pour lutter contre ce qu'il restait encore dans la pensée magique, notamment ces histoires de correspondance, par exemple, je pense à l'astrologie, où on s'aperçoit, de ceux dont je parlais d'ailleurs, on s'aperçoit, à partir du moment où ce système découpé, qui est au latéral et tout le centre, c'est complètement idiot, ces histoires d'astrologie, et est-ce que, là, qui est, est-il dans des correspondances, dans des gammes, qui, bon, enfin, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, au point qu'on en vient à dire des bêtises, on regarde bien que la science se défiait, c'est-à-dire que, très souvent, on dit, la science, ça fait une toute action à distance, pour parler de parapsychologues, d'hypéristiques, ou d'hypéristiques, et en fait, la réputation, c'est-à-dire la base de la science moderne, c'est une action à distance, c'est d'ailleurs comme ça que Newton se méfiait, et on lui faisait la critique d'introduire dans sa théorie de fantasmatique des actions à distance qui était la réputation, et Newton répondait, je ne forge pas l'hypothèse, je ne comprends que constater ce qui est l'hypothésie stinking au... Donc, il a fait le début du moment où il a commencé à réfléchir sur la mécanique, il avait carrément écarté la chose, donc maintenant, c'est évident, les actions à distance c'est quelque chose de complètement idiot, et il a livré ce système effectivement qui est présent dans l'économia, en disant, je ne fais pas d'hypothèse, mais il n'empêche que ça marche, il n'empêche que ça marche. Et tu peux constater... Ça continue à marcher jusqu'en 1915. je pense que c'est aussi une application quantique, parce que c'est quelque chose à distance, enfin, à distance, je ne sais pas si le vocabulaire scientifique ne l'est pas, mais deux particules sont identifiées, c'est surtout des particules et des particules et des particules et des particules quand un dissertateur n'y en fait arrive. C'est aussi le danger de la science, il ne faut pas... Les scientifiques voient le monde au travers d'un certain nombre de règles et d'épressions, mais en fait, nos théories sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles décrivent le fonctionnement du monde, elles ne sont pas le monde, la carte n'est pas le territoire. Attention. Alors, pour revenir un petit peu à ce qui était le thème aujourd'hui, science et la musique. Donc, ce... Comment dire ? Au-delà, voilà, parce que les théologiens, les philosophes, les scientifiques qui pensaient également leur recipe, on a demandé le poète et les écrimeurs, qui... Alors, tu l'as montré hier, il y a eu une différence très intéressante sur la science et la technologie, en effet, la notif, ou... Enfin, en tout cas, ce que j'en ai vu il y a eu une différence très intéressante, où l'on voyait, justement, alors, chez les auteurs de la pléiade, c'est-à-dire, c'est le siècle, une prévention très forte par rapport à des découvertes qui, par exemple, on revient sur le premier ami de Galilée, c'est-à-dire la terre et tout centre de l'univers, et on voit que c'est comme ça, il me semble, que tu as mis Oubeif, je ne sais plus quelle année, continue de commencer par réagir. Moi, la poète, ça ne me part pas du tout, parce qu'on voit le monde. Moi, je continue à voir le monde, selon l'ancien, et le poème, c'est par un tout. Et le poème que j'ai mis, en tout premier, la solipadine, c'est un solaire. On verra s'arrêter le mobile du monde. Voilà, on verra s'arrêter le mobile du monde, donc, on est dans l'ancien système avec des sphères qui tournent les unes autour des autres, avec des contensions intellectuelles parce qu'il faut qu'elles soient transparentes, mais voilà, avec des épicycles, enfin, tous ces systèmes, qui ont devenu totalement calme dans l'ancien système. Et il y a quand même un certain temps, y compris dans les milieux scientifiques, pour que l'idée arrive à se faire toujours, au bon moment, et les idées mettre un certain temps. Voilà, donc là, on est quand même dans un décalage entre la poésie ou la poésie. Voilà, il n'y a plus concerné ça tâche vraiment à l'ancien homme de pensée. Bon, c'est des choses assez différentes ensuite, à partir des minières, je pense, là, on a quelqu'un comme Voltaire qui est d'une immense stature, qui est philosophe, et qui, voilà, dramaturge, et qui a même écrit, je pense, parce qu'il, pour moi, est une première nouvelle de science-fiction moderne, comme la science. Même si, bon, on peut discuter est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la philosophie sous forme de contes, parce qu'il y a quand même un peu des gaz. C'est quand même une visite de créatures venues d'autres mondes. Tout ça, c'est une histoire pure intégrée du monde, qui est chez Fondel, chez Fondel, chez Fondel, qui a écouté un visage à l'adopino, en gros, et qui... donc, on a un moment, ensuite, à partir, je sais pas, de la fin de la parole qui est venue au début du XVIIIe, où on est là, dans une poésie qui, une fois-ci, à intégrer, quand même, le réel, enfin, qu'il faut que le réel transparaître, quoi. On peut pas... On essaie de l'intégrer, je sais pas, mais c'est marrant. Et, je sais pas si c'est comment on va parler, mais c'est à peu près le moment possible que le XVIIIe est un moment où la création poétique patine un peu. C'est-à-dire que, y compris, même pour le cas, de grandes tragédies, hein, de Correille, et de Racine, donc, pas leur pendant, c'est le suivant. Voltaire en écrit, mais qui, je rappelle encore la tragédie de Voltaire. Et, euh... on a, à ce moment-là, ce qui s'appelle l'apparition de la poésie didactique. C'est-à-dire qu'on peut... On écrit, nous, Alexandrin, sur à peu près tout. Alors, c'est bien tourné. Euh... Il y a un traité du jardinage en verre, je sais plus quelle année, enfin, euh... je mets le nom, le nom du château. Mais, il est assez célèbre comme contre-exemple. C'est-à-dire que la forme d'une forme poétique, c'est d'Alexandrin bien revenant, tat 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 tat, et qui nous explique comment porter leurs courgettes. Et on n'est quand même plus vraiment dans ce qui fait, on me semble, le fond d'expériences poétiques. Il y a une fois que on part encore du langage, tu l'as lancé tout à l'heure et on va exécuter un peu ailleurs. Euh... C'est quand même, grâce au langage, parvenir à une espèce de machine C'est quelque chose d'équivalent au fond, au sortilège de la musique ou de la peinture. C'est quelque chose qui vous emporte, pas forcément de la sport, mais vous aidez à comprendre le monde et qui vous emporte, qui transcendent votre perception et vision de la chose. La poésie didactique, il y a de très belles choses. C'est pour ça que j'en dis pas dans la conférence, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui méritent d'être réalisées à l'heure actuelle et qui est important de connaître. D'ailleurs, il y a des passages de poésie didactique. J'en ai appris, j'en ai appris, j'en ai appris, j'en ai appris hier soir. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Sinon, non. Ah bah, c'est plus grand d'abord. Qu'est-ce que... Jusqu'à un moment, dans les ouvrages de vulgarisation scientifique, au début du XIXe et au début du XIXe siècle, on ne peut pas penser dans des illustrations, des poètes écrivent des alluvages dans des papiers. C'est dommage. Il y a des fonds de la marque. Non, 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 c'est pas dans un... C'est quelque chose qui n'est pas dans le... C'est pas dans le... C'est pas dans le... J'en ai appris, mais c'est autre chose. Bah, évidemment, vous voyez, c'est une spécialité, c'est très fort. Mais... Il me semble que j'ai... Camille Flammarion fait déjà des illustrations, des gravures, des choses comme ça. Mais non pas avant, ce qui illustre. Par exemple, ce sont des problèmes sur Mercure, sur les sortes oréales, sur différents phénomènes, soit l'historique, bien sûr, voire... Oui, c'est pour soi-même. C'est essentiel. Ecoutez, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, c'est très dommage. Je n'ai pas appris de poésie didactique. C'est là que j'ai appris des tomes de livres. Mais on a donc cette poésie didactique, qui en elle-même, bon, on parle de l'art littéraire de la science, là, puisqu'il n'y a pas de l'art littéraire, mais c'est pas le... L'intégration de la science à l'art littéraire se fera pas du tout au sens avant littéraire. C'est-à-dire qu'on ne se fera pas par ce débat. C'est-à-dire qu'on se fera par des étoiles sur la langue. Voilà. Et... Si, si, on parle des poètes, on a la faute, on a l'alarmé, donc il y a... Oui. Il y a une génération, quand même, de gens qui s'entoulent très bien l'art littéraire, qui sont assez fascinés par les étoiles. En particulier dans... Le symbolisme, c'est un truc un peu tentaculaire, avec... C'est pas très défini, notamment au romantisme ou au surréalisme. Mais dans le symbolisme, on place l'alèvre, on place bonheur, on place l'amour. Et on place aussi ces gens qui sont des poètes bouddhistes, c'est-à-dire... La Forgue, Corpierre, puis Charles Crowe. Et le personnage de Charles Crowe, par exemple, est quelqu'un d'intéressant, parce qu'il est à la fois scientifique inventeur. C'est un gars qui découvre les... De toute façon de faire les photographies de l'heure, qui invente un engin qui attrape les sons. Enfin, il y a le premier électrophone, le premier micro et le premier électro... Enfin, on ne dit pas l'électrophone, je sais tout quel est le mot, Charles Crowe. Qui conclure avant, enfin en même temps qu'il pissonne, mais sans avoir connaissance des travaux l'un de l'autre. Donc, qui est un inventeur, tout-même. Il a inventé d'autres choses, Charles Crowe, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est... Et dire peut-être ça. D'un cri qui nous vient d'entrer un très beau poème. Oui. Il y a une nouvelle... Il y a Charles Crowe qui raconte l'histoire d'un petit calume sur la Lune. Donc, on est à nouveau dans un imaginaire où la science a vraiment une grande importance. Et nous travaillons sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne. Pas chez les poètes ronronnants qui font d'Alexandre un kilomètre, mais chez les gens qui ont déjà cassé l'Alexandre un, qui cherchent... C'est le moment où on cherche une nouvelle forme politique. A la fin de 1860, 1880, 1860. Il y a les... Victor Hugo a apporté les premiers coups. Il a dit un bonnet rouge au délectionneur. Il y a Guernet, Rimbaud et la forme des autres. Il joue énormément avec les formes classiques. Et puis les brisent quasi définitivement. Ils sont des nerfs, des crâles et des plus grasses. Euh... Je parle, je parle, de ce que je fais, c'est qu'à un moment, des poètes qui ne sont pas simplement des poètes taillants, c'est un petit peu méprisant d'accord à la poésie tactique. Enfin, il faudrait que des gens qui alignent les milliers d'Alexandre un. Ils pourraient très bien écrire en prose. C'est-à-dire que la poésie ne serait vue pas à l'heure de fabriquer des verses. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, par exemple, c'est assez intéressant, j'ai ce outil, comme j'ai l'habitude là, dès que j'ai fait un tournoi, je ne connaissais pas, j'ai regardé à Saint-Marc. Il lui raconte une visite observatoire à des nantes, de Paris ou de Paris ou de Paris. C'est n'importe quoi, c'est à Rago. Il va avec à Rago. Il découvre un œil, et découvre la géographie luminelle, et éprouve ce que les auteurs des années 30 et 40, les gens qui parlent de science-fiction le siècle après, appellent le sexe anti-mondeur, cette espèce de frisson d'émerdement qui prend le lecteur, qui est à la fois un frisson politique, un frisson scientifique. Là, on est vraiment sur la crainte de la vague lorsque l'on prend conscience, en disant même des oeuvres qui sont publiées dans des revues, qui sont dans des papiers, qui sont dans des trunks, qui prend conscience de l'humanité militaire, de toutes ces choses extraordinaires, la science nous permet des ennemis d'affirmer. Et ce sens de fondeur, ce sentiment de la merveille, d'émerveillement, et par exemple, bon, je n'ai pas mis le nom là, mais voilà, le plaisir de faire, je peux la suivre avec vous la purgorge, avec des souffles sophistiquants, et tout, il a eu à un moment qui est parti dans le dos. Ça va frapper en moi, je ne suis pas plus beau, je peux les comprendre ce sens au fond. Et par exemple, hier, vous avez vu là le problème de Saturne, dans l'action, qui joue. Ah non, parce que Saturne, ou pour la mythologie c'est Renaud, c'est-à-dire, à des titans, c'est-à-dire à l'illumure, à moins que l'éducation crée, qui dévore ses enfants. Il y a un tableau de boniaque terrible, On voit Chrono, ça a dévoré. Et le Saturne, la planète Saturne, qui est censée convenir au tempérament visueux, saturnien, etc. Et pour Victor Hugo, il est encore, lui, dans un fond glacis. Mais, à côté de ça, c'est comme contaminé le Saturne, la planète réelle, totalement en son poème. On trouve à la fois la planète réelle, avec les descriptions telles qu'on pouvait avoir au téléscope à l'époque, et en surimposition, et c'est ça qui fait tout le génie de Victor Hugo, justement, toute la mythologie. Et dans l'univers eugolien, l'univers est plutôt un univers mystérieux, insondable, écrasant. Voici le poème. Parfait, c'est pas du poème. Saturne, sphère énorme, aspe aux aspects funèbres, bâle du ciel, prison dont le soupirail nuit, monde en proie à la brume aux souffles, aux eaux ténèbres, enfer fait hiver et de nuit. Je ne comprends pas que le monde en proie à la brume, c'est l'état de ce projet, ça décrit le géant gazose. Ce qui fait qu'on ne peut pas voir les bandes de nuages sur Saturne, c'est le HCN en fait qui est dans l'atmosphère, et qui donne cet aspect jonable finalement au disque cifronien. Il n'est pas présent, moins présent sur le critère justement. Son atmosphère reflote en zone tortueuse, deux anneaux flancroyants tournant avec fureur fond dans son ciel terrain deux arches monstrueuses, nous tombent une éternelle et profonde terreur. Ainsi qu'une araignée au centre de sa poêle, il tient sept lunes d'or qu'il lie à ses essieux. Pour lui notre soleil qui n'est plus qu'une étoile, ce fer s'immisce profond d'essieux. Les autres univers d'entrevoyants dans l'ombre se sont épouvantés de ce globe hideux. Tremblants, ils l'ont peuplé de chimères ressemblant en le voyant terreur et formidable pour eux. Donc c'est dans les contraintes places. Et du bon, je suis dans une petite conscience, il me semble que lorsqu'il ne peut pas être Saturne, effectivement le soleil c'est une grosse étoile. Donc il y a quelque chose... On est un milliard de kilomètres du soleil. Il y a une réalité plus scientifique que ce qu'on avait dans les poèmes de Saturne. Alors Victor Hugo, c'est beaucoup intéressé à l'astronomie, c'est l'électrique qui est aussi hier. Et l'histoire de l'anneau en deux parties avec la division de Cassini entre les deux, qui n'est pas un vide mais c'est un endroit où il y a moins de particules constitutives des anneaux. Ça, c'était connu déjà effectivement à l'époque. Et on sent bien qu'il essaye, il arrive même à faire un alliage de science et de poésie. Donc on a un passage Victor Hugo, on l'a chez Charles Roche. La forme est plus... Alors la forme c'est particule. La forme est plus basse. J'ai plus basse. Je l'ai un peu dans le désordre. Le dernier texte que j'ai mis sur mon texte, c'est un texte que j'adore. Parce que c'est... C'est le même... Il s'imagine le climat, la flore, la faune de la lune. Ah oui, bien sûr. Et là on ne sait plus du tout. Alors on n'est plus dans une description d'objectif scientifique. Pas du tout. Mais en même temps, déjà dans une émarrage de la science scientifique. On a envie de dire et pourquoi pas. Il sait que c'est une boule qui arrête. On sait déjà, je crois, en 1880 qu'il y a pas d'actualité. Parce qu'il y a plus longtemps qu'il y a pas d'actualité. Oui, 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 on sait. Bon, et donc... C'est... C'est tout un des poèmes. C'est un verso, c'est une pêche dix-suit. C'est joli. Il peut aussi l'éclair de lune ou c'est assez le science fictionnel, ça ? Oui, oui, oui. C'est la forme et la poète de la lune. Il y a... Dans un de ces textes en prose, il y a quelque chose qui me rende. C'est la lune, le tout, le silence, le poète. Et donc c'est dans sa version-là que l'écrit. Et une moralité légendaire, c'est une prose. Et la lune, c'est une poète en prose. Et c'est la poète qui a dévié son son. C'est quelqu'un qui est mort très jeune, je ne connais pas, à partir de 6 ou de 100 ans. Voilà. Le tumericose. Ouais. Maladique. C'est ce qu'on appelle le poète brody. Ils sont soit mort jeunes, soit comme rameaux, qui ont totalement été décrits. Non, 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 non. Et la forme, le bon cliquet, c'est le premier recul, totalement axé sur la lune. C'est l'éducation du poète de la lune, dont j'ai expliqué ce poème. Je ne vous lis pas... Si, je vous lis le lune, je vous en lirai. Dés du haut lune d'Immaculée Conception, moi, vermine et dénueuse d'occasion, j'aime, tu ferais l'étoile et d'autres vêtements. Alors, je voudrais dire babilôles, en fait. C'est Paris, bien sûr. C'est Paris. Voilà. Concevoir ton climat et ta flore et ta folle. Ne sachant qu'inventer pour t'offrir des ennuis aux radeaux de lune, aux caisseurs de lune. Là, il commence une description. Je le trouve purement scientifique. Bon, c'est pas de l'art, ça n'est pas de ça. Ton atmosphère est fixe et tu verras figée en climat de silence, école de lupogée. Un ciel un tonne ou une lumière s'endort par des vents chuchotants et des ventes de pluies en émortes. Donc, apparemment, il y a des vents sur l'air. Les montagnes lunacres et les golfes d'Ivoire se renvoient leurs parois domestiques d'Ivoire, en langue sous une sur l'impunitive interneant. Des sirènes font leur lunac et lèche de l'enfant, pleine d'avoir gorgé les lunettes, suivant la base des guênes de foins, aux geysers, les merguires. Oui, c'est l'automne d'un comptatoire en permanence, en termes d'èvres, en beaux grands mers et continents, étangs aveugles, l'acte des fontaines de l'été, cendres d'air, des amateurs de soleil, voisines centratères, cratères, etc. Il y en a beaucoup, je ne sais pas, tous les livres, je le conseille vraiment. Et c'est surtout si, c'est monosome, c'est blanc d'un coup. C'est blanc d'un coup, mais c'est bien ce qu'on observe quand on observe la lune, effectivement, mais il y a une contamination de l'écriture par cette uniformité, justement. Et en même temps, il y a le vertige de l'imagination, et ça, c'est ça que j'ai bien dans la poésie, c'est que le fait scientifique, c'est un fait brut, pas diversement interprète, mais la poésie, c'est quelque chose qui renvoie à l'intérieur, le langage qui va avec, aussi, c'est magnifique, ce poème. Ça renvoie à l'impression que l'on observe la lune. Oui, oui, voilà. Là, on est rempli ce test. C'est amusant qu'on est dans un, une atmosphère, c'est ce que je peux dire, par un film, qui est engendré par, l'observation, la nouvelle de l'Amérique, je ne sais pas, ou elle a eu un projet, et on a une vrai prix. Alors, c'est sur quoi que représente partie de la science-fiction, quand même. Il y a une partie de la science-fiction, qu'on appelle la art science, qui est écrite par des gens, soit par la scientifique elle-même, ou par Star Rouge, par exemple, qui se l'avait dans Robinson, où on ne l'utilise pas, des choses comme des terrestases, des synchro-lasers, ce sont des choses que la science actuelle est tout à fait considérable, et Mars-La-Rouge, s'il y a un ascenseur spatial. Non, non, c'est... C'est un ascenseur spatial, c'est un calme, c'est difficile. Nous sommes en train de parler d'un livre que d'ailleurs je vous recommande, s'intitule Mars-La-Rouge. C'est dans la trilogie Mars-La-Rouge, Mars-La-Bert, Mars-La-Leu, de Kim Stanley Robinson, qui est un astrophysicien qui a beaucoup étudié la planète Mars avant des questions liées. Et je peux vous dire que toute la première moitié, je connais très très bien le sujet de la planète Mars, j'ai failli faire mes études de planétologie là-dessus, et les chercheurs là-dessus, je peux vous dire que je connais très bien le sujet. Et bien toute la première partie de Mars-La-Rouge est parfaitement plausible. Parfaitement. Après ça dérive un peu, parce que il faut bien donner un peu de ressort à l'histoire. Après, quand on rentre dans Mars-La-Rouge, l'histoire, pourquoi Mars-La-Rouge, la mer que la bleue, c'est parce qu'il y a des réformations. À un moment, il y a des végétaux qui sont propagés à la surface de Mars, qui commencent à faire de la photosynthèse, qui commencent à modifier l'atmosphère. Donc du coup on retourne, la végétation s'étend, donc Mars devient plus vert que rouge. Et puis du coup, les tempéras plus augmentant, et bien le pergélisol fond, les carottes relèves fond, les rois donnent un océan boréal, l'océan du boréalisme, et ça devient Mars-La-Rouge. Mais bon, en fait, en termes physiques, je vais avoir des notions différentielles assez tordues, mais on sait très bien que les constantes de temps associées, ce serait plutôt de l'ordre de la centaine de milliers, voire le million d'années, et le nombre d'années, et le nombre d'années, et le nombre d'années, il a fait un raccourci saisissant, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, pour moi c'est assez beau. L'histoire de la terrafrontation, la transformation d'un autre monde, je ne sais pas si on a le droit de le faire. Ah, ça c'est un problème. On a déjà vu, et c'est un problème qui se pose dans le roman, justement, puisqu'il y a des affrontements entre les patients, entre ceux qui sont allés s'y installer, sans celles d'un étant partisans de la terrafrontation, et d'autres voulant garder la Vladege dans l'État, comme un sanctuaire. Vous voyez ça ? Alors, c'est ça que j'ai bien annoncé, ce qui pose même pas de problème d'éthique, de sociologique. Et d'ailleurs, il n'a pas simplement de bonnes connaissances scientifiques, il a aussi, à mon avis, de bonnes connaissances sociologiques et politiques. Quand il pose des problèmes politiques, il les pose clairement, avec des informations précises sur les divers systèmes qu'il présente, qui ne caricaturent pas. C'est vraiment une excellente trilogie, à la fois passionnante à la lecture, et vraiment très instructive. pour la couverture de l'UX. Allez, vous pouvez parler de l'UX. Vous pouvez parler de l'UX. Si ça risque de le disperder les gens, parce que c'est un sens assez passionnant. C'est un sens assez passionnant. C'est une solution que je vous conseille, c'est pour découvrir, ce qui peut être une transcription valable. Elle est très valable. C'est celle de la regarder. Voilà. Donc, on va parler de l'UX. On va parler de l'UX. Voilà. J'essaie de ne pas acheter la couverture, mais je ne sais pas mon ordinateur, il faut nous parler de l'UX. Il y a même pas, que si vous nous dites, un noir s'aillant sur le Mars et le Mars, c'est tout de suite. Il y a moins de souffrance. Voilà. Ça va parler de l'UX. Ça va parler de l'UX. Mon exemple, j'essaie de l'UX. Là, parce que j'ai beaucoup de loin de parler. Voilà. La philosophie martielle. Ça, c'est vraiment un livre. Mars, la planète de Mars. Oui. On va appréter la formation. Après la formation. Si le sujet, plus scientifiquement parlant d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, dans la diapos d'après, je vous projèterai un livre qui n'est pas de science-fiction, mais qui est un livre tout à fait technique, tout à fait actuel, qu'il faut connaître sur l'exploration de Mars. Vous pourriez que vous preniez des nobles, donc j'attends que vous ayez fini. Je vais prendre en note. Mon nom. Chomnibus SF. La trilogie martielle de Kim Stanley Robinson. Donc ça, c'est vraiment un livre. Et un autre livre, c'est celui-là. Les capes sur Mars de Robert Zubrin. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, non pas Robert Zubrin, mais son représentant. C'est peut-être l'amitié. On va se faire en ce année. C'est pas de la science-fiction. Alors ça, c'est pas de la science-fiction. Mais c'est un support. Ça peut être un bon support. Ça présente de façon tout à fait positive, ce que pourrait être la première mission à m'aider sur Mars. Bon. Je profite de l'occasion pour... Pas du coup. Voilà. Je referme la parenthèse. Le martien infini. Oui ? Oui. Vous avez venu Robert Zubrin ? Robert Zubrin, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, je connais Richard. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. C'est vrai. Il faisait des conférences aux Etats-Unis. Et c'est lui, c'est un des fondateurs de la part socialiste. C'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah, vous l'avez rencontré ? Oui. C'est génial. J'aimerais avoir de la rencontrer. Bon. Vous allez au state. Je vous présentez. On va faire une usine pour démarrer de la chimie. Oui, oui. Je l'aime. C'est mon action de Sabatier. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est très connecté. Quand on commence à parler sciences et poésie, forcément, on va dériver. Ce n'est même pas des rêves. C'est vraiment un sujet. Alors là, on parle pas mal de la saison de l'université d'Ontrique. Bon, j'en profite pour parler de la philosophie et physique. Pour revenir un petit peu, on va parler de la poésie d'Ontrique. Il y a un poète actuel, toujours un peu fou, qui... Moi, je pensais que je suis fan de jazz classique, de quelque chose que ça, et un grand, grand auteur contemporain qui a part à un poète, je trouve que maintenant, je ne sais pas, d'amérable, qu'il en a parlé, c'est Jacques Reda. Oui, Jacques Reda. Qui a, en gros, le livre définitif sur le jazz, c'est l'improviste, le jazz a débarqué à l'improviste qui a fait la musique du 26 siècle. C'est un livre extraordinaire, chaque année, c'est le plus en merveille de poésie et de construction. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, que Jacques Reda avait consacré quatre... Alors, déjà, j'étais dans la vie. Quatre... On s'est retrouvé des poèmes. L'être aux physiciens. La physique amusante. L'être aux physiciens. La népuleuse du songe, de tout le rien et le reste. À la cosmologie. À la physique. Alors, il y en a un sur... Bon, il y en a... Il parle... Je t'en ai mis deux exemples de Jacques Reda. Je vous ai mis... Où est-ce que je vous ai mis Jacques Reda ? Sans, je sais... Le Jusk-Bang. Voilà. Vous avez le Jusk-Bang. Alors, il le prend sur un mode un peu léger, mais de façon très classique. Le Jusk-Bang. Le Jusk-Bang. Le Jusk-Bang. Ce gros bout qui nous sert. Ce gros bout qui nous sert. Ce gros bout qui nous sert. Un présent de balise. J'ai beau. Parce que là, quand il y a des bœufs, il se roche. Le Neutrino. Il y a des bœufs d'autres. Il y a des bœufs d'autres. Ah oui, alors... Sur la physique des particules, c'est absolument génial. En fait, j'ai découvert le texte tout à l'heure. Enfin, il y a eu une. Et je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que, quelque part... Là aussi, il y a un alliage. On retrouve la physique des particules. Le Neutrino particule à très très faible interaction. C'est même une section efficace d'interaction. C'est-à-dire, il a très peu interagi avec la matière pour traverser la Terre sans la voir. Mais on a une condition. Ben non. On est tout le temps, depuis ta licence, traversé par des Neutrino. Et puis, pendant longtemps, ça interagit mais très peu. Voilà. Et donc, ce poème des Neutrino, je trouve très très joli. Je vais vous lire. Partout dans notre univers, en long, en large, en travers, le Neutrino neige, neige. Nulle part, il ne s'agrège. Toujours à déménager. Pour neiger, neiger, neiger. Infiltrant par milliards, Andromègue, les iades. L'air, le feu, l'eau, le moellon. Des kilomètres de plomb, puissant une promenade. Et sa paisible tornade, taurillonne un jour et demi. Sans poids, sans souffle, sans bruit. Sans faim, il va, comme on flâne, dans mes veines, où on crâne. Subréptice est volatile. Où vient-il et que fait-il ? Il se borne à redescendre, comme s'il était la cendre que le borne inaugural laissa dans la ville astrale. Loin de cette incandescence, on le croit à toute innocence. Mais c'est une lourde erreur. Il peut semer la terreur. Car s'il avait une masse, c'est un point qui me cracasse, et qu'elle fut environ le dixième ou le millième de celle de l'électron, le doux neutrino bohème, à force de saupoudrer l'univers et ce bohème, le ferait s'effondrer. Et ça, c'est toute la problématique de la matière noire. On s'est posé la question de savoir si la matière noire dans l'univers est en ce qu'elle est. On cherche sa nature, et on a cherché du côté des machos, Massive Hollow Compact Objects, c'est-à-dire les trucs noirs, les objets hypermassifs, même les naines brunes, qu'on ne verrait pas, mais aussi les Wings Weakly Interrupting Massive Particles. Et on a avancé justement d'être neutrinos. Si neutrinos avaient une masse, en effet, il n'est pas démontré par l'exemple des particules que, comme il se transmutait entre trois familles de neutrinos, une neutrinos de mu, de Taux, et de neutrinos électroniques, en fait, et bien là, il a forcément une masse, mais elle est très 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 faible. Et c'est vrai que si la masse neutrinos était supérieure, et bien, on aurait un problème avec l'analysation, ça augmenterait l'analysation, et ça pourrait, même à terme, contrebalancer l'expansion de l'univers, et faire que l'univers soit un attracteur. Et ça, c'est génial d'arriver à le dire en cirque de mots. C'est... C'est dans un texte génial de plus ici. C'est ça. C'est-à-dire que là, quand on est encore dans l'expansion, ça ressemble un petit peu à la cuisine tactique. Oui, c'est lui. C'est lui technique, technico, ainsi qu'il est. C'est lui qui va faire bien pour même une sorte de réflexion. Il y a une vraie réflexion. Il y a une vraie réflexion. C'est un point qui nous tracasse. Voilà. Et c'est qu'il a sur un point qui nous tracasse. Si vous saviez à quel point ça nous tracasse, nous, les astrophysiciens. Il y en a un, je ne sais pas où il est, sur les espaces de canapillo. Ah, je l'ai... Je l'ai... On froid de l'air, on pêche le canapillo. C'est... Il faut faire des choses, mais c'est très gros, quoi. Oui, mais il y a raison. Et il faut qu'on se le permette l'air pas. Ça, c'est l'espace de liberté, de respiration, que donne la poésie. Et il faut qu'on se le permette l'air pas. Et... Bon, Réda, mais... dis-moi si... Je vérifie, on est censé aller jusqu'à quelle heure ? 15h ? 15h. Et 15h. Alors, on va... Je vais simplement passer à 15h. Je vais simplement passer à 15h. Ah bon, on reste 15h. Je n'en avais pas assez au premier bord de la queue, c'est... Quand vous avez assez, vous pouvez créer des trucs dessus. Ah... C'est qu'à vous... Je n'ai pas eu les... Je n'ai pas eu les... Je n'ai pas eu les batailles des tomates. Non, je voulais un petit peu quand même parler... On a parlé tout à l'heure d'une voiture vers 1900-1910. Il ne semble qu'après qu'elle est votre voiture. Il y a un autre moment où, en tout cas, en Europe, je ne sais pas, je pense qu'en France, on a un certain nombre de choses qui... qui soit naissent, soit arrivent dans les Etats-Unis, soit... La science-fiction arrive en France sous sa forme moderne en 1953, entre autres, pour le séparation, de la science-fiction. Et... Je n'ai pas eu les détails. Et c'est aussi un moment où... Raymond Clénaud, qui est donc... à la fois poème, romancier, scientifique, fondateur... Enfin, peu fondateur du Collège de Platin-Physique, on a déjà été déjà dit, mais il est également responsable de l'encythropédie de la Pléiade. Donc, elle a l'esprit vraiment de la citronique. Écrit en 1950, qui s'appelait que son volume portatif, qui est un chant, que j'ai là, qui est dans le recueil chez les chiens, qui est une petite merveille, où je pense que c'est une histoire de l'univers, plus de la vie, plus de la vérité, résumé dans lequel ces sidérons de concisions, de brôleries... Vous ne vous enlitez pas de ça. J'en avais un nouveau extrait, je pense que j'ai mis, dans le contexte, notamment, parce que je n'ai pas dit que... Bon, j'ai mis un certain nombre de boîtes sur l'astrologie, l'astrologie, l'univers, les astronautes aussi. Je parlais après de Charles de Zaspi, mais pas seulement. Je vous ai mis les... La chimie, la géologie. Voilà. La chimie, la géologie. Il y a un très... un étonnant poème d'Alphonse Allais, qui est un humoriste qui a mis les suspens sur la chimie. Il y a le chant du style... Le style de style... Ça, c'est une merveilleuse. Autant suspendre en bol. Autant suspendre en bol. Autant suspendre en bol. C'est un petit que d'eau. C'est un cas extraordinaire. Ah, il est très fort aussi. Je vous ai mis... J'ai mis quelques poèmes où il y a la science, la biologie, soit sous la forme de petits poèmes en fausses qui imitent... ce que vous avez dit font de l'autre, c'est-à-dire des roues, fables. C'est-à-dire des observations d'insectes. Ce sont des insignes fantaisistes. Un dernier, lunaire, Michel Victor, qui a disparu il y a un an dernier. Je vous ai mis... Géodange, un système belge, étonnant, qui a par exemple... Bonsoir, mais c'est connu la faune. Et toi, tu manges plus brouillant, je mange le pelu, tu es chargé le cul... En gros, tout le monde mange tout le monde. Il y a un écosystème, l'écologie. Je vous ai mis également... Oui, voilà. Géologie, baléontologie, géographie. Un objet pratiquement. Cette période-là, dont je parle avec les années 50, est vraiment plus long. La deuxième critique est plus long étant en baléontologie, je crois. Celui que j'ai sélectionné parce qu'il parle du dinosaure. Il est tellement marrant que j'en ai mis un extrait. Merci. Je vous conseille de lire avec ce qu'on aurait dit quant à l'hiver. Je vous conseille aussi quand j'y suis, et on le trouve encore, et d'occasion, la science poésie, qui est un... C'est donc folio-junior-poésie, ça s'en a ça, maintenant. J'ai suivi celui par Fradec, c'est l'édition actuelle, mais on trouve très facilement soit dans les bouquins d'occasion, soit sur le site de l'Occasion, celui-ci, la science poésie, qui comporte énormément de textes intéressants, des extraits, beaucoup de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais je le conseille. Et donc, dans les années 250-60, nous avons... que nous, nous avons... Bon, réglas la plus tard, l'époque, que sur le jazz, vous savez, le charme de Zazki qui est en Chigali-Mar, donc en 1963, qui paraît l'Opéra de l'Espace, qui est quelque chose absolument... moi je lui ai trouvé très longtemps, parce que là, on est dans ce que tu as la poésie inspirée, on n'est plus du tout dans la poésie bibliothèque, il y a un livre, c'est un poète avec des images extraordinaires, et il y a un livre sur Mars, je pense qu'il est très beau. Voilà, il y a un livre sur Mars, qui vous raconte le décollage du fusée, l'homme, ensuite, il y a une poétique de l'homme, le cosmonaut, dans sa capsule qui fait, moi j'étais pensé à un livre en science-fiction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Corbonne Smith, qui est en science-fiction, ce que les gens qui appellent en science-fiction considèrent comme un poète, justement, et qui nous raconte des choses extraordinaires sur des voyages. La Dame aux étoiles, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez... ça raconte, c'est une histoire d'amour, c'est... sauf que c'est une femme qui voyage 50 ans éveillée dans sa cabine, parce qu'elle était amoureuse à tout ce que l'autre qui lui a fait un premier voyage de la vieillie, elle était restée jeune et elle fait le deuxième voyage, encore plus étant dans le 9 août, elle, elle vieillit et lorsqu'ils arrivent à destination, ils ont un message. C'est bon, qu'elle sacrifice sa jeunesse pour lui, à bord d'admission spatiale, ça c'est cordonné. C'est une cordonné, c'est une cordonné, suisse. En fait, il s'appelle Paul Ligue de Barrière, c'est un spécialiste de l'univers psychologique de l'État, donc c'est un bonhomme, je ne sais pas, d'honneur, en vrai, qui a écrit des seigneurs d'instrumentalité, une sorte d'histoire d'une future étonnante, où vous avez une poésie d'un futur lointain. Ça commence dans quelques milliers d'années ou quelques centaines milliers d'années, ça finit dans 30 ans. Vous avez donc une espèce d'une immense fresque d'une petite touche qui sont des nouvelles et des travements aussi. Il y a un certain Artie Rangaud sur son bateau-île, un enfant qui réussit à voyager dans l'espace droit à son voyage. C'est-à-dire, 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 un truc luche qui permet de voyager plus vite que la lumière. Mais, c'est-à-dire, c'est les vaisseaux planiformes qui rentrent en mur ou en ouvrant et les étoiles qui rentrent en espace. Tout est beau. Le vaisseau d'or est un superbe conte du futur. La balade s'emmène parce qu'il y a des êtres à nouveau. Vous savez, je conseille les seigneurs de l'instrumentalité du corps des personnistes. Et, c'est écrit exactement durant cette période-là. C'est-à-dire, au milieu des années 50, au milieu des années 60, je crois que le Suisse, il est en 1964. Et, l'opéra de l'espace m'a fait songer à ça. Je pense que le Suisse, vous n'avez jamais entendu parler de ce problème. Ce problème, vous n'avez jamais entendu parler de la Suisse qui a été traduit dans fiction et la galaxie à partir de 163-164. Donc, les poèmes que j'ai écrit. Mais, il y a une sorte de convergence à un moment, le sein son fondeur, l'émerveillement de la science. Pas uniquement la seconde Bible, on a parlé de plupart de... on a parlé de réplique sur la géologie, etc. J'ai écrit, mon problème vide, il y a, vous avez également, je vous ai dit quelques poèmes. Le savant se lève. Parce qu'on est... Le 20ème siècle, c'est le siècle du docteur Mabuse et autres savants fous. Je ne sais plus comment on s'appelle les docteurs de planètes interdites, de planètes interdites. C'est un peu plus de planètes. C'est assez, on a vu, depuis le docteur Mabuse de Wess. C'est assez marrant. Leur de la science. qui nous permet... Oui, mais il y a un peu plus de planètes. La démonstration savant, aujourd'hui, donne une connotation justement, à tout ce que tu dis c'est un peu désuet. Aujourd'hui, on préfère le terme un peu plus laboré, un peu plus réaliste, chercheur. Oui, je dis savants. Oui, oui, mais... C'est vrai, on ne dit pas chercheur, ça fait raison, on dit savant. Le thème dans l'expression, c'est figé vers 1920-1950. Vous connaissez justement un livre qui a été fait déjà. Voilà, un livre d'Ottawa Morand, je pense que c'est un livre honorable. Chez Jules Verne, il a rendu. Il est devenu un maître du monde avec son engin qui tient un peu dans ses corrages. C'est moitié bateau, moitié astrôneuf, moitié adoré. Ah ok, c'est super. De toute façon, c'est super. Mais le docteur n'est pas son auteur pour les autres, non ? C'est pas les autres pour les autres. C'est un auteur déjà presque rousselien, parce qu'il y a énormément de jeux sur le langage. Décis, c'est important. Héctor, c'est un cadavre à l'envers, etc. Donc là, je vous ai mis quelques textes, j'ai un coup d'œil sur le jeu. Jules Verne, il y a trois clichés. Donc, il y a un texte, Hugo, qui parle d'un livre à l'air. Qui apparemment... Je suis allé chercher un peu, je ne sais pas, je n'ai pas le posé maintenant. Je demande à l'air ce qu'il a découvert. Lorsqu'il a découvert la télévisité, il n'a pas dans son nom. Apparemment, les fouilles se sont... Ça parle de moi. Il faut bosser de lui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a vraiment... Je sais que c'est arrivé à déjà... C'est aussi arrivé à déjà. Déjà, on l'a découvert. Lui a très mal découvert. Enfin, ça a été terrible. Ça a l'air à son mieux véhicule. Voilà. Donc, Hugo vous dit, vous êtes prêt à croire tout le plus important qu'à la France, sur les ans, tout le monde, etc. Quand quelqu'un, à ses calculs, vous dit que la technique reviendra, vous vous possédez. Et heureusement, finalement, 30 ans après sa mort, la réalité a montré. Donc, le savant, ce héros qui a toujours... C'est une logification de la science en ce 19e siècle. À une époque, on avait encore une très très grande confiance dans la science. Vous n'avez pas pu vérifier son petit. Je vous ai dit aussi, il y a aussi un peu d'une bonne, un peu de sport de Pierre Vignet. À l'UE6. Donc, il est sur le groupe de Vignet. Et je vous ai dit, il y a Jarad et Lou Ratholique, de l'Organe Vignan. Là, on a un chouette, ça va foutre, là. Qui est... L'équipe... C'est avant ça. Oui, non, c'est avant ça. Je l'ai dit, c'est pour une raison. C'est lui qui en fait, il est un politique. Non, mais je ne sais pas quoi ça. On fait du cas qu'il décolle dans son garage, dans l'atomique. Et... On va essayer de partir de loin. On est bordé, déjà ? Il faut qu'on couche, je crois. C'est à quelle heure ? C'est à 15h30. Ah bon. On va terminer rapidement. Je vous ai dit quelques poèmes de ce moment. Deux de Jean-Marc Edélie Leblanc, à la faculté de l'atomisme. Par la science. Par la science. Par la science. Par la science. C'est assez amusant aussi de moi qu'il y a beaucoup de scientifiques, qui sont des gens qui, effectivement, aiment cela. Et bien souvent, la vocation du savant à expliquer les choses de la science, c'est aussi le cahier d'agoraport. C'est aussi intéressant de savoir qu'on fait et qu'on vit la science. Et je pense que, qu'est-ce que je veux dire encore ? Bien que tu m'as signéré, en page 15, il y a la loi de la nature. Ah oui, alors je peux vous l'expliquer. C'est à page 15. J'ai expliqué l'équation. J'ai pris f égale n gamma, c'est la loi de la dynamique, mais c'est avec des vecteurs. Et la vie, je prends son essor, son endroit, son essor. Parce qu'en fait, c'est la loi d'action qui vous dit quelle est la vitesse et la trajectoire que va prendre la flèche. J'ai écrit l'E2-E1 égale hNu, c'est la loi de production du photon, en fait, d'absorption du photon. Et la feuille de voie de soleil. Et ça continue à suivre. J'ai écrit U égale moins G fois produit des masses sur R-R en normes. C'est le potentiel gravitationnel, notamment les forces d'attraction de la Lune sur les masses océaniques. Et la Lune sur la marée. J'ai écrit DE sur D oméga égale 1. Bon, la formule, en fait, c'est la répartition de l'énergie dans un corps chauffé. Pourquoi un corps chauffé émet de la lumière ? Et le fer à la force ? Oui. Vous voyez, cette mise en parallèle des deux langages, qui est vachement intéressant. C'est ça. Il lui est caché le truc. C'est ça. C'est ça. Le mécanisme des flics, hop, il n'a pas qu'il faire. C'était un jeu, en fait. C'était un jeu. Oui, c'est un jeu. Le mécanisme des flics électriques est donc une tension. Loi de Lens. Souffrant des mouvements imposés sans piété, par tous les aimants de mes peines, mon cœur, certé de fer, aperçoit par centaines les chocs de l'électricité. Tout m'indique à l'autour dans ma démérité, qu'imperceptiblement s'en règne, ce champ particulier qui s'appelait dans les veines égale un défi sur DT. C'est un défi sur DT, la dérive. Aussitôt que je me peux tourner vers la science, champ magnétique de conscience, mon métallique esprit, comme de large sphine, réduit l'inconstance du flux et génère un travail envers auquel j'aspire, hélas, en détention. Je suis en train de réviser mes partiels d'électromagnétisme en d'œil A1 quand je l'ai élu. Après, ça se sent. Et je voulais, si vous voulez, pour conclure, lire quelques-uns des petits problèmes, il y a une chose ultra-courte que j'ai écrite, il y a une chose de science-fiction. Alors, j'ai imaginé une fois le dialogue entre la Terre et Mars, forme Aïtou dans le point de trois verres. Mars à la Terre. Ma chaise, parallèle, vous grossissez. Essayez donc les méridiens. Parallèle, les méridiens. Et puis, vous savez que les rayures horizontales, ça fait aussi des rayures verticales. Ça fait pareil que Mars. L'affaire à Mars. Conseil pour conseil. N'amusez pas du rouge. Ça nuit à votre teint. Et puis, un petit dernier, je vais amuser, pour parler d'un point de science. Coinclusive du labeur, contemplant ses épinards, l'inconsolable Hulk. Hulk, vous savez, c'est comme tout vert, là. C'est un super-héros qui s'est en colère, il est ouvert. Et oui, parce que voilà, à un moment, c'était un gars, c'était Pierre Géva, qui faisait qu'on en a revu l'Alexis. Il a pris place dans une colonne que ça a revue, à des Aïtou sur ce genre. Donc, je voulais dire que c'était très amusant sur le monde, les animateurs, tout ça. Voici projeter deux Aïtou sur la stratégie que j'ai écrite, en partie de la version qui sera republiée, qu'on va publier chez Véris, dans les temps à venir. Un, à l'ordre cosmique, déposé en équilibre, la lumière étoilée. Nuit noire d'étoiles, étoiles filantes, rêves, bouclées à brasse. C'est dans la même pleine, un flash, ici vous pouvez. Là, je suis en train de dérouler dans mon corpoli, donc, l'échirant zénique, l'éclair noir du cerisier, dans un des deux lignes. Et je vous montre juste deux dernières choses. Je vous ai mis en fin de votre contexte l'un des poèmes de science-fiction, c'est-à-dire soit d'auteurs de science-fiction, soit de la musique, c'est un poème de Samuel Mulaney qui est un écrivain des années 60, plus influencé par cours de la science-fiction. Je vous ai mis, je vous ai mis, je ne vous ai fait pas chisser, c'est-à-dire un auteur de science-fiction. Merci. Je vous ai mis, un point de Yvonne Jutti, qui est un symboliste tardif. Bon, vous l'irez, les soucoupes volantes de Obaldia. Moi, je les ai vues, les soucoupes qui volent, comme un an qui a vu l'élan sur un atoll. L'atolle, c'est son papa, c'est son grand. Je vous ai mis, alors, un extrait d'échange d'espace de La Fatigue. La Fatigue est un auteur bruin classable qui a écrit des nouvelles, totalement saubrenues, mais géniales, qui a écrit quelques romans et il a écrit un pastiche, l'Odyssée, qui s'appelle Chant de l'espace, où la traductrice Mimi Perrin, qui est, en fait, quand vous appelez-moi traductrice ou poésie, le traduit John le Carré, qui traduit tout vraiment le Carré. Mimi Perrin a tenté, le traducteur, je vous en ai bien mostré, en Alexandrin, le texte de La Fatigue. Autre chose en poésie, science-fiction, que je voulais vous montrer pour terminer, oui, il y a également des étoiles de science-fiction, par exemple, Roger Zelensky, un étoile de science-fiction, et qu'il a gestion deux plaquettes de poèmes, qui a publié de la poésie, régulièrement, qui a commencé par écrire la poésie, qui s'est née à la science-fiction, ensuite, et qui, lorsqu'il a été connu, ensuite, a un nouveau publié. Alors, c'est en anglais, il y en a extrêmement incontentable, mais je vais essayer d'entraîner quelque chose à rien, et je vais soumettre à... 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 Juste où j'ai projeté, pour rendre hommage à la science-fiction, un poème que j'ai... le début du poème que j'ai écrit, une question justement de Mars Larouge, Cap sur Mars, puisqu'on en a parlé, et on s'arrêtera là-dessus. Mars Larouge, Amiral, ouvrage au grand demain, des curiosités, qu'en remède la science, en sert d'un destin d'abîme et de patience, vers un monde puissant, passionnément humain. Fondation, drame énorme, augmentue aux aspects, le génie animant toute psycho-histoire fait jubiler les temps, et l'esprit, dans sa moire, se tourne et se retourne en rêvant vivre l'aspect. D'une fresque aux accents sensuels et terrifiants, la multiplicité des vers font en misère, la guilde des linchants et la maison des mères, est nourrie de pouvoir des souffles sédifiants. Quatre sur Mars, flèche ardente, parcours déployant, où la rayon sapiens dépasse son ancêtre, et pas à pas maîtrise en matière de son être, cet élan fabuleux vers l'aspect au joyeux. Et c'est les phares de l'eau de l'air, de la sur... C'est les phares, c'est lumière sur l'univers. La sur-sensuite. La sur-sensuite. La sur-sensuite.